Bokar Or, Bokar Tov, à tous les auditeurs, avec l'aide de Hachem, nous allons effectuer notre drachat habituel tous les vendredis dans l'émission Rémez. Allusion. La paracha de la semaine, paracha de Yitro, elle s'appelle Yitro, le nom d'un ancien idolâtre, païen, le prêtre de Midiane, le grand prêtre de Midiane, qui a servi toutes les idolâtries. A l'époque, l'idolâtrie était quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'il fallait connaître les années-lumière qui se trouvent entre une planète et une autre, entre une étoile et une autre. Il fallait une chokhmah unique, une connaissance de la création du monde, pour trouver à chaque instant, à chaque instant, pardon, une solution, comment se procurer du bien-être. Le bien-être, ce n'est pas seulement des acquisitions, richesses extérieures. Non. Le vrai bien-être, c'est de faire correspondre l'équilibre qu'il y a entre le mental et les sensations du cœur. Lorsque ces deux muscles, ou ces deux membres, si on peut les appeler comme ça, se réunissent ensemble, ils se connaissent ensemble, Alors, il y a une lumière, équilibre, qui se crée. Et lorsque ces deux muscles, cœur et cerveau, sont dans une union parfaite, Alors, l'éclairage du cœur, l'éclairage du cerveau, sécrète une sensation de plénitude. Et là, le corps, qui est un squelette fini, limité, qui se décompose, qui vieillit, Eh bien, il prend une vigueur, il prend une force extraordinaire, une puissance pour supporter l'éclairage qui vient d'être créé en lui. Et cela lui procure l'éloignement de toutes les parties extérieures qui se décomposent. C'est-à-dire le tohu vavohu, le chaos, la solitude, qui est la partie la plus grande dans ce monde. Le monde de l'action, bien sûr, le monde de la disparition de la matière. Yitro était celui qui a servi par idéologie, par son cœur, par son intelligence, toutes ces avodazara qui lui ont procuré une certaine puissance, intellect. Et c'est la raison pour laquelle il était un homme de grand derekheretz. Il avait une politesse acquise essentiellement dans le domaine de l'ahakaratatov, c'est-à-dire la reconnaissance d'autrui. Qu'est-ce que disent les ba'les moussards ? Qu'est-ce que disent nos sages dans le Talmud, dans le Midrash ? Quel est en fait le but que l'on doit atteindre ? Ce n'est pas de connaître Dieu. Parce que celui-ci, à Kadosh Barucho, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le percevoir. Jamais. Mais la connaissance de la crainte de Dieu doit t'apporter à être reconnaissant à celui qui est en face de toi. Tes parents, ta famille, ton épouse, ton époux, tes enfants. Plus s'installe la reconnaissance, le dialogue entre vous, et plus est une preuve que vous connaissez Dieu. Et ça, je le vois, pas à travers Itro, mais je le vois à travers le père du monothéisme, Abraham Avinu. Abraham Avinu a cherché pourquoi en lui, il y avait l'amour des créatures. Et cet amour était illimité, vous le savez. Et puis, il a compris qu'il y avait l'infini, infiniment grand, qui est beau. Et c'est une source de bonté, de charité, de compassion, de rahamim, de hesed, de tzedek. Toutes ces qualités qu'Akadosh Barucho, là, Gadol, Gibor, Nora, que l'on cite dans nos prières. Mais tout cela, c'est pour amener quelque chose dans le cœur et dans les mesures, caractères, mouvements, comportements que nous possédons. Parce que l'homme est doté, justement, de cette brillance, avec un caractère docile, plausible, pour comprendre l'autre, aider l'autre, partager avec lui. Mais cela ne peut pas se procurer par le limite qu'il est, par le fini qu'il est. Il est obligé de transcender certaines puissances nucléaires infinies qu'il doit faire descendre en lui pour être à l'image de Dieu. À savoir, l'intelligence et le cœur, si l'on peut dire ainsi, de l'Éternel, par lequel il va lui aussi apporter à celui qui est proche de lui, d'abord. C'est-à-dire, les parents, et puis son épouse et son époux. Voilà, en fait, comment se définit l'histoire de l'homme dans ce monde. Je définirai en substance ce que dit le Ramchal dans Sentier d'Actitude, que le Olam Abba, que nous espérons avoir par nos actes, ne se définit qu'à travers la multitude d'actions et de bonnes actions par rapport au mitzvot de la Torah et par rapport au mitzvot interdépendant avec ton camarade. Voilà, comment le Ramchal, aussi grand kabbaliste qu'il était, talmudiste qu'il était, un homme d'éthique, un homme de morale, qui a écrit des livres, dont le Gaon de Vilna a dit que s'il était vivant en mon époque, j'aurais fait des kilomètres pour aller étudier chez lui. Parce que le visage du livre qu'il a écrit lui ressemble. Parce qu'il est des auteurs, des auteurs qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils écrivent. Comme moi, aujourd'hui, quand je vous parle, je ne suis pas à la hauteur de ce que je dis, des khlals. Mais j'essaye d'imiter. Et en fait, il nous faut savoir que c'est ça et trop. Si on a une question à se poser, et celle qui vient immédiatement à l'idée, à la lecture du deuxième mot de notre section, va-y-chema, y-tro, y-tro a entendu, peu importe ce qu'il a entendu, mais le fait que le deuxième mot de la paracha, c'est y-tro, accompagné d'un titre de Kohen Midian, Hothen Moshe, Hothen Moshe, c'est-à-dire le beau-père de Moshe, le grand prêtre de Midian. Alors, mais sûr qu'il nous faut comprendre ce qu'il y a ici. Le sixième mot, c'est le nom de Moshe. Le sixième mot, ne serait-ce que le sixième mot. Hothen Moshe, il intervient au deuxième mot de la Bible, dans cette péricope. Et tout le monde se pose la question. Moshe, le six, Hothen Moshe, le deux, avec une péricope qui s'appelle Hothen Moshe. Hothen Moshe, un diplôme, une noblesse, que ni Aharon à Kohen, ni Moshe Rabbeinu, ni Oshua, ni les 70 sages d'Israël, qui étaient à l'époque de Moshe, qui constituaient la Sanhedrin Gédola, c'est-à-dire le grand tribunal, n'ont pas reçu un titre de la paracha. Allez, on va parler même des femmes. c'est-à-dire, Myriam, Anivia, Rivka, Rahel, Léa, rien. Pourquoi ? J'attire votre attention, puisque je suis dans une émission Remez, allusion, et là, je vois quelque chose. Avec vous, comme ça, en live, je le vois maintenant dans le texte, Kohen, Midian, Hoten. Kohen, c'est le prêtre Midian, donc le pays de Midian. Hoten, beau-père, vous avez les initiales qui forment le mot Hacham, c'est-à-dire sage. Kohen, il y a un Khaf, Midian, il y a un Mem, et Hoten, il y a un Heth. Heth, Khaf, même, Hacham, c'est-à-dire sage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, c'est un homme sage. Et où se trouve sa sagesse ? Sa sagesse, elle est dans Vaishma. Elle est dans son oreille. Elle est dans son oreille, pas seulement parce qu'il écoute, parce que tout le monde écoute et entend. Mais Vaishma, Chez Mi'a, cela veut dire plus profond. C'est comprendre. C'est un homme qui a compris. Tout le monde, parmi nous, dans le peuple d'Israël, parmi les nations, écoute les informations. Écoute les anecdotes de miracle. Écoute des Dwarthora. Mais est-ce que cette écoute, l'a amené à réfléchir et à comprendre et à installer l'information en lui ? C'est-à-dire la faire correspondre avec l'équilibre du cerveau et du cœur. Alors, bien sûr, qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui se réfère à ça, que Moshé Rabbeinu a dit au peuple d'Israël « Et tu sauras aujourd'hui et tu amèneras ton cœur, tu transmettras ton cœur qui est Hachem moi et l'oukim » car l'Éternel est le Dieu puissant qu'il nous faut vénérer, qu'il nous faut servir. C'est une phrase qu'on répète presque tous les jours, trois fois par jour, ne serait-ce que dans à la fin de la prière. Nous terminerons avec Voilà, c'est la fin en fait de la prière avec la phrase du « Shema ». Le « Shema », cela veut dire « Haven vekabel » « Comprend » et « Accepte ». Alors, bien sûr que cette phrase, elle est citée dans nos bouches. Mais Moshé Rabbeinu veut révéler quelque chose. « Ve'yadatta » C'est quoi « Ve'yadatta » ? Ça veut dire « Tu connaîtras ». Oui, ça va. J'ai entendu l'information, je la connais, mais c'est plus profond que ça. L'ayedi'a, je le répète assez souvent et c'est une parole qui est répétée dans nos sages, bien sûr, dans le « Hari » à Kadosh, Moshé Kordovero. Presque tous les textes où il est marqué le mot « Ve'yadatta » dans la Torah, c'est pas seulement connaître. Non. C'est aimer. Aimer. Apprécier. Et en fait, Rachi l'a dit. À quel sujet Rachi a traduit le mot « Ve'yadatta » connaître, conscience. Rachi a traduit « Amour ». Amour, c'est plus profond que connaître. Amour, cela veut dire « Attacher ». Amour, ce veut dire « Union ». Rachi, Rachi le dit à propos du père du monothéisme, c'est-à-dire Avraham Avinu. Avraham, lorsque Akkadosh voulait détruire ses dômes, c'est-à-dire les êtres humains, autrement dit, l'absence de l'amour de Dieu, de la bonté qu'il pratique avec nos autres puisque le monde a été créé justement pour faire du bien. C'est le but de Hachem de faire du bien. Et là, Dieu, il s'interroge. « Hamchasse animé Avraham » Je cite. « Est-ce que je cache de Avraham et Hachem Ani Ose ce que je vais faire ? « Haloya Dativ » car je le connais. Qui est Dativ car je le connais ? « Hachere et Tzavet banav car je sais qu'il va ordonner l'éducation de l'amour, de la bonté, du partage, du chesed dans son comble, le plus haut niveau du chesed. C'est-à-dire, le chesed, ce n'est pas seulement du monde de la Asiya, du monde de l'action, pas celui de la formation ou de la création, même celui de l'émanation. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu c'est une main ou deux mains peut-être qui prennent la bonté du puits de Hachem qui est le puits réservoir de la compassion du chesed. Il le prend et il le donne aux êtres humains. Voilà ce que c'est Avraham Avinu. Et là, Akadosh Vohru dans la Torah il dit à Moshé Rabbeinu d'écrire qui est d'Athiv car je le connais. Qu'est-ce que ça veut dire je le connais ? Et Rachid a cette difficulté. Bien sûr qu'il le connaît. Ça veut dire il sait sur lui. Non, c'est plus que ça. Rachid dit qui Hibav Tiv Hibav Tiv ça veut dire je l'ai aimé. C'est incroyable. Autrement dit que la conscience ou bien l'intelligence ou bien la connaissance passe seulement et uniquement par l'amour. Voilà ce que ça veut dire. Autrement dit que la conscience doit se concrétiser en amour. Et quand Akadosh Vohru il a créé le monde par amour pour donner et partager à ses créatures là il y a une grande interrogation sur son geste à lui bien qu'il le sait pourquoi il le fait puisque ces hommes étaient des hommes impis et méchants qui ne partageaient pas avec les autres. Pas seulement qu'ils ne partageaient pas mais ils prenaient aux autres. Et c'est là Akadosh Vohru est en difficulté avec son monde qu'il devra détruire mais il ne le fait pas sans avertir Abraham. Pourquoi ? Parce qu'Abraham si l'on peut dire ainsi il est le prototype qui a en fait pris la clé de l'éternel de l'amour et du partage. et cette fois-ci il devra lui demander la permission à Abraham oui oui je dis la permission car un tzaddik comme Abraham qui a fait autant de hesed autant de bien il a fait descendre la clé de la bonté qui tenait dans ses mains et dans son coffre-fort et là l'éternel a besoin de lui demander la permission de lui reprendre la clé pour un instant c'est-à-dire détruire ces d'hommes qui est contraire à l'amour et à la bonté. Alors qu'est-ce que dit Rachid à ce moment-là qui est je l'ai aimé ça veut dire je l'ai aimé parce qu'il me connaît convenablement. Lorsqu'il a connu Hachem lorsqu'il a aimé Hachem voilà j'arrive lorsque un homme aime Hachem et bien il s'imprègne de la clé que possède Hachem. Alors vous avez plusieurs clés l'éternel a plusieurs clés il a la clé de la justice cette clé de justice elle appartient à Moshé Rabbeinu c'est la Torah c'est lui qui l'amènera dans ce monde ce sont les mishpatim les dogmatiques les lois rationnelles irrationnelles suprarationnelles ça c'est Moshé Rabbeinu et cette mesure cette qualité s'appelle dans le système séphérotique Netsah Netsah cela veut dire l'éternité Netsah cela veut dire la victoire qu'est-ce que ça veut dire la victoire lorsque je fais un jugement lorsqu'une personne deux protagonistes arrivent devant un Dayan il devra éclaircir le jugement et lorsqu'il et lorsqu'il gagne le jugement celui qui a été innocenté il est heureux celui qui a été coupable il n'est pas heureux mais au fond de lui quand il accepte le dîn il reçoit quelque chose à l'intérieur en compensation d'avoir accepté le jugement parce qu'il a compris que le jugement appartient à Dieu que dans ce monde T'an Yitserara ne fera pas de toi ce que tu veux il appartient au créateur de le faire et là il peut créer immédiatement une victoire même qu'il a perdu même qu'il est porté coupable mais ce n'est pas grave c'est d'avoir accepté le jugement éternel et c'est ça en fait le Nézah il est notre clé de bonté du Hesed celle-ci Avraham Avinu l'a tenu dans ses mains Kaviachol si l'on peut dire ainsi Akribucho lui demande une permission est-ce que je peux cacher de Avraham ce que je vais faire maintenant ça c'est le côté Avraham qui lui n'a jamais adoré les idoles il n'a jamais eu une union avec un dieu étranger qu'on appelle communément en hébreu dans la Bible El Aher un dieu étranger Avraham a analysé qu'il existe dans ce monde dans cet univers merveilleux d'abord des merveilles de créatures des planètes les océans qui font le triple de la terre et bien il a vu qu'il y avait quelque chose qu'il devait s'attacher à quoi il devait s'attacher et il est arrivé au point de faire l'union avec Dieu l'union c'est l'amour c'est comme deux corps qui s'unissent qui sèment et qui produisent Avraham Avinu a fait l'analyse il s'est attaché il s'est uni et il a produit la bonté en lui autrement dit il a arraché la clé de la bonté à Dieu ça c'est valable pour Avraham et tous ceux qui ont suivi Avraham c'est à dire nos patriarches qu'est-ce qu'il a devin d'un homme qui toute sa vie était un prêtre d'idolâtrie qui n'a pas connu Dieu autrement il a servi qu'un dieu étranger celui-ci il est pétri dans quoi ? il est pétri uniquement dans des idéologies étrangères qui n'ont rien à voir avec l'unicité de Dieu donc cet homme ne s'est jamais attaché à Akkadosh autrement dit à la vraie bonté alors si c'est ainsi la question elle est encore plus grande on ajoute ici du kérosène sur le feu la flamme de la question elle va en grandissant en croissance comment est-ce possible qu'une paracha entière elle est en son nom et Yitro nous avons une autre paracha qui s'appelle Haye Sarah mais elle ne s'appelle pas Sarah elle s'appelle la vie de Sarah Yitro c'est quelque chose extraordinaire et le mot Vaishma cela veut dire qu'il a entendu comme les autres où c'est marqué que les autres les nations les puissances des mondes du monde ont entendu l'ouverture de la mer rouge puisque nous lisons dans le quantique des quantiques dans le quantique tout court de la mer rouge pardon nous lisons Sham'o Amim Irgazoun Sham'o je traduis ils ont entendu Amim les peuples Irgazoun ils ont eu peur ils ont tremblé les puissants de Edom c'est à dire les géants de Edom ils ont été terrifiés affolés ça veut dire quoi la Torah témoigne que Sham'o Amim c'est quoi Sham'o c'est pas seulement ils ont entendu ils ont écouté non ils ont compris ils ont eu une certaine union avec Dieu avec la puissance du miracle merveille de l'ouverture de la mer rouge quand je parle de l'ouverture de la mer rouge c'est pas seulement la scission de la mer en deux parties ou en douze parties c'est plus grand que ça c'est la noyade la noyade des égyptiens cette noyade qui a été pratiquée par Akkadosh Baruch Hu par ce qu'on appelle le miroir universel mesure pour mesure mais la question est ma shmua shama ou ba qu'est-ce que Ibtro a entendu non qu'est-ce qu'il a compris de plus que les autres nations et il est venu se convertir au judaïsme voilà la question de le sage c'est pour ça que la Torah elle le met en grand en grand titre de la parasha Ibtro il y a qui font la fête de Ibtro c'est une très belle fête ça la coutume est parce que Ibtro lui-même il a fait la fête mais quelle fête il a fait Ibtro il a fait la fête de la Torah Ibtro lui-même a sacrifié des des shélamim il a invité Aaron il a invité Zikné Israël les sages d'Israël et il a fait la fête d'où il a pris Shlomo Améler lorsque Shlomo Améler a rêvé et que Akaduboukou lui a enseigné en une nuit toute la Torah entière il est monté à Jérusalem il a sacrifié à Jérusalem des milliers de bœufs des milliers de moutons pour qui il a fait ça il a fait ça l'ichlimota chez le Torah parce que Akaduboukou lui a enseigné toute la Torah de là il est une tradition que lorsque un érudit un élève un chacham a fini le Talmud il fait une très grande séouda l'ichloma ve l'ichlimota chez le Torah pour la paix qu'elle apporte la Torah et pour la perfection de la Torah lorsque vous commencez quelque chose et vous le terminez c'est une perfection c'est une shlomot lorsque vous avez la shlomot alors vous avez le shalom et qui comme shlomo ameler lorsque son nom l'indique shlomo c'est la shlomot c'est le shalom shirashirib asher l'ichlomo le cantique des cantiques kodesh kadashim asher l'ichlomo qui appartient à shlomo ameler pourquoi il a fait ça l'ichloma chez le Torah et bien d'où il a appris shlomo ameler figurez-vous même shlomo ameler d'où il a appris il a appris de yitro parce qu'yitro c'est la valeur numérique du mot Torah c'est Torah de yitro et encore plus que la Torah il a ajouté une loi dans la Torah celle des dayanim comme on en va le voir dans la paracha bien sûr midiane qui se transforme en midin midin ça veut dire loi comme s'il a transformé tout le mal l'obscurité où il était plongé idéologique et bien il a transformé en halakhot en loi comme quoi même un idolâtre c'est à dire le comble des idolâtres et bien il peut faire teshuva seulement s'il reconnaît la vérité et cette vérité tout le monde l'aperçoit mais ne la comprend pas c'est la différence maintenant c'est la réponse aussi pourquoi il mérite d'avoir mon cher Abbé il y a plusieurs réponses à cela à cette grosse question mais la réponse que je vous donne là elle est claire tranquille elle est logique parce que c'est un homme qui a tellement adoré des doctrines étrangères jusqu'à ce qu'il a arrivé pas par le biais de son idolâtrie à connaître un unique dieu à Kadesh Baruch mais seulement par mon cher Abbéno parce que mon cher Abbéno c'est lui qui a été l'homme prototype de la confiance en Hachem et en mon cher Abbéno et ça d'où je le vois ben de Créatiam Souf qu'est-ce qui est marqué dans Créatiam Souf dans l'ouverture d'Amé Rouge la section précédente que nous avons lue et le peuple a eu peur vénération de Dieu et ils ont eu la fidélité l'honnêteté de connaître d'épouser et là cette fois-ci parce que le mot émouna veut dire fidélité pas seulement d'être droit dans sa vie non mais plus que ça c'est d'être droit dans quelque chose que tu ne vois pas c'est-à-dire Hachem autrement dit qu'ils ont eu un amour envers Hachem et envers Moshé Rabbeinu et c'est ça la émouna parce que le mot émouna a plusieurs résonances le mot émouna ça vient du mot uman ça vient du mot artisan ça vient du mot nourrice ici le nom de Vaya Amin au Bachem c'est pas seulement la fidélité comme un artisan qui est fidèle au travail qu'on lui donne de faire non plus que ça c'est qu'il est devenu la nourrice Moshé est devenu sa nourrice au Ham Israël et c'est vrai puisque Moshé Rabbeinu c'est lui qui le sort d'Egypte c'est lui qui les porte c'est une phrase que Moshé Rabbeinu dira dans la Bible est-ce que je suis comme un homme nourrice qui porte le petit nourrisson sur ses bras pour l'allaiter ça veut dire que si Moshé Rabbeinu a sorti ça de sa bouche c'est qu'il était seulement par pointe et une note de modestie et s'est éloigné de l'orgueil mais en fait Dieu lui a dit oui je prends ce peuple je le mets sur ton dos ah c'est mon fardeau combien je vais lui donner de l'eau et bien Moshé Rabbeinu trouvera de l'eau le fardeau et il trouvera tout pour le peuple d'Israël pourquoi parce que Moshé Rabbeinu a compris qui était sa nourrice la Emuna la Em Agdola c'est-à-dire la maman la grande maman la grande matrice de la bonté Hachem Idbarach la Shekhina il trouve à trouver l'amour et c'est là où il est venu dans le Ham Israël alors bien sûr il y a plusieurs sages qui disent qu'il a entendu l'ouverture de la mer rouge plus la guerre de Amalek et alors qu'est-ce qu'il y a ça veut dire comment Amalek n'a pas compris cela alors il y a la différence entre les nations qui ont entendu qui ont eu peur qui ont commencé à trembler mais ils n'ont pas fait la guerre il a compris que ils ont saisi un message très fort mais pas au point d'accepter sur eux la vérité de l'unicité de Dieu qui est qui est qui est transparente chez Moshé Rabinu et le peuple israël et là ça a été pour eux très difficile d'accéder à une conversation d'abord et après à une conversion qu'on ne leur a pas demandé Yitro lui c'est le deuxième stade c'est que Yitro il avait un plus par rapport aux autres c'est parce qu'il a vu ce miroir universel de mesure pour mesure que l'on doit tous connaître et grâce à lui on peut vivre dans la téchouva et dans la crainte de Dieu c'est que Yitro était parmi les conseils ou les conseillers du roi Pharaon lorsque on lui a dit que va naître le sauveteur libérateur du peuple d'Israël en Égypte et bien ils ont décidé de le jeter à la mer et Yitro de leur dire ne le jetez pas à la mer Yitro en fait s'est sauvé pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec cela cette anecdote du Midrash que nos sages avaient besoin de nous dire pour Yitro parce que Yitro manque s'est sauvé ok Moshe n'était pas encore né il se sauve il va à Midiane il devient le grand prêtre où il était déjà mais il était idolâtre mais il était bon en lui-même il avait une logique comme plusieurs nations les justes des nations qui ont sauvé plusieurs petits juifs et d'autres de la Shoah de l'Allemagne des nazis parce que peut-être ils ne connaissaient pas Dieu ça n'a rien à voir avec Dieu ça a à voir avec une partie de l'âme que nous possédons qui est bonne celle-ci elle est l'émanation de Dieu et pour cela on peut se sacrifier pour sauver des êtres humains Hytro a déconseillé le pharaon de faire une chose pareille et il s'est sauvé cette fuite que Hytro fait va attirer une autre fuite celle de Moshe Rabbeinu et celle qui va l'amener la fuite de Moshe qui va l'amener pas à pas jusqu'au sentier du puits et puis là il connaîtra son épouse Tsipora et il volera grâce à ses ailes de Tsipora il rentrera dans la maison d'Hytro parce qu'Hytro va dire une phrase merveilleuse qui va montrer la logique et la bonté qu'il avait où est-il cet homme qui vous a donné à boire Veaio où il est appelez-le de suite pour qu'il mange du pain voilà la phrase qu'Hytro il va dire cette phrase là quand elle est rapportée dans la Bible et la Bible n'est pas seulement un livre où on peut poser les phrases qui ont été dites jadis non plus que ça c'est que dans chaque mot il y a multiples facettes d'interprétation il nous faut savoir ça lorsqu'il dit Veaio ça veut dire où il est il va mériter grâce à ça quelque chose d'extraordinaire qu'il vienne qu'il mange du pain en fait c'est lui lorsqu'il dit pour Moshe appelez-le il dit c'est qu'il va poser une de vous et Rachid le rapporte immédiatement peut-être il va se marier avec une parmi vous bon d'accord et en plus peut-être plus que ça en fait c'est pour lui l'eau c'est lui c'est Hytro Veiochalléhem il mangera du pain c'est la Torah il va venir un jour lui-même manger du pain puisque la plupart des commentateurs pensent qu'Hytro a assisté au don de la Torah il est venu juste après l'ouverture de la mer Rouge il est venu se convertir au judaïsme il a fait avec la route des 50 jours jusqu'à Matan Torah il a reçu la Torah autrement dit qu'il a mangé le pain et d'où je sais que la Torah s'appelle le pain qu'elle s'appelle la femme ça je le sais d'où elle s'appelle de Youssef lorsque Youssef la femme de Poutifar a voulu commercer avec lui il lui dit je ne peux pas te toucher car tu es le pain qui lui appartient le pain qui lui appartient oui c'est le pain la femme c'est le pain enfin le pain ça veut dire le pain nourri pourquoi le pain s'appelle la femme la femme s'appelle le pain l'éhem parce que le pain nourrit et la femme nourrit l'homme c'est pourquoi le nom de prostitution qui s'appelle dans la Torah Zona ça vient du mot Mazone c'est une autre forme de de nourriture la femme s'appelle l'éhem dans le sens le plus noble possible pourquoi parce que la femme qui est sa femme elle s'appelle l'éhem parce que d'abord elle lui fait du pain et le pain qu'elle lui fait c'est pour les halotes de Shabbat et les halotes de Shabbat veulent dire quelque chose c'est elle va faire deux pains divisé par multiplié par trois et par quatre pour pour que chaque c'est Oda elle appartient deux mitzvot de la Torah qui s'appellent Shamor l'observance des lois du Shabbat c'est à dire des lois négatives à ne pas violer le jour du Shabbat ils sont au nombre de 365 et dans le Shabbat elles sont au nombre de Tal c'est à dire 39 comme la valeur numérique Adonai et Had l'éternel est 1 car tout celui qui observe les 39 lois de Shabbat il peut dire il peut être considéré comme celui qui sert un seul et un dieu unique Adonai et Had Yudke Vavke c'est 26 et Had c'est 13 c'est 36 euh 39 et bien il peut considérer qu'il aime Hachem et Had moins que ça il n'est pas encore arrivé à Hachem et Had même s'il le crie dans sa bouche il dit je fais Shabbat je suis juif je suis non non nos sages ont dit qu'il nous faut 39 qu'il ne faut pas violer après vous avez le Zahor Zahor c'est le souvenir ce sont toutes les mises positives que l'on peut faire pour Shabbat avant Shabbat et pendant Shabbat c'est le qui douche c'est la la l'habillement c'est les sirodotes etc les tefilotes voilà deux deux choses c'est ça le leham mais en fait c'est pas seulement cela c'est parce que grâce à la femme dit le Talmud dans le traité Yevamot tu peux recevoir le leham de la Torah il sera impossible à un homme de connaître d'aimer la Torah de Hachem sans qu'il soit marié sans qu'il ait d'abord le leham qui est le pain de la Torah le pain de la de la femme c'est impossible comme l'agmara dit dans le traité Yevamot 62b à Charoui Belot Isha celui qui réside dans une maison dans sa vie sans femme Charoui Belot Torah il réside sans Torah comment est-ce possible ? voilà il étudie oui c'est une étude mais c'est pas une étude d'amour c'est une étude de connaissance c'est à Kadosh il a dit qu'il te faut le leham de la Torah pour accomplir le passouk qui est dans le proverbe du roi Salomon que Dieu dit allez-y faites la guerre là-bas il parle de la guerre mais en fait c'est pas la guerre parce que leham c'est aussi milhama parce que pour avoir du pain il faut faire la guerre à savoir avec le assur de ton franc tu mangeras du pain il faut aller chercher la Parnassa le pain englobe tout il englobe la viande il englobe tout le reste tu ne peux pas faire la guerre hein au Yeserara sans en voir le leham de la femme c'est impossible comme a dit une fois Rabbi Hiya cette anecdote connue dans le Talmud Rabbi Hiya il a dit à son à son camarade Rav qui avait une femme qui lui faisait des misères et on ne sait pas pourquoi elle lui faisait des misères c'est pas écrit dans les mepharchim alors chacun il tente de dire qu'est-ce qu'elle avait cette femme et bien Rav lui a apporté des cadeaux alors Rabbi Hiya lui dit comment non seulement qu'elle te fait souffrir tu lui amènes du cadeau il lui a dit bien sûr Dayane il dit ça me suffit qu'elle fait grandir mes enfants à l'étude de la Torah et qu'elle me protège de la faute ça veut dire que sans la femme tu vas avoir et le c'est un homme de guerre il ne te lâchera pas même si tu l'as combattu tu l'as gagné une fois il reviendra cent fois tu l'as battu cent fois il reviendra cent une fois c'est comme ça jusqu'à ce monde Rav on dit de Rav que tu as un sublime Rabbin Rav a vécu autant de Shmuel c'est-à-dire il y a 1700 1800 ans peut-être moins mais Rav avait la capacité d'un docteur de la Mishnah 200 ans avant lui tellement il était puissant dans l'étude de la Torah Rav n'a jamais marché quatre coudées sans le Téphiline sans le Talit n'a jamais levé les yeux dans ses quatre coudées Rav Rav n'a jamais la lanière de ces Téphilines ne s'est jamais retournée à l'envers parce qu'il nous faut toujours garder cette couleur noire qui vient qui se déverse donc des Téphilines de la tête d'accord qui sont le Keter et qui est branché donc avec deux lanières qui descendent jusqu'au nombril pas au-dessous du nombril faites très attention mais jusqu'au nombril un peu au-dessus du nombril jamais au-dessous du nombril quand elle descend ces lanières au-dessous du nombril donc elle atteigne l'endroit des pieds qui sont les lèvres du bril du bril de Kodesh de la même façon qu'il existe des lèvres avant la langue et les dents c'est la lèvre supérieure et la lèvre inférieure ça s'appelle les lèvres supérieures du visage il existe en bas face au bril de Kodesh deux lèvres le pied droit et le pied gauche et cette partie des tefillines qui est le Keter qui est la couronne ne doit pas descendre sous le nombril qui est la moitié du corps elle doit rester à un tefah c'est-à-dire un poignet au-dessus du nombril et pour ça il y a un sod dans la Kabbalah que peut-être on n'a même pas le droit de dire ici dans les émissions parce que Osnaim l'accotelle il y a des murs aux oreilles et des oreilles aux murs et comme on n'est pas murs pour entendre des choses qu'on murmure tellement profondes parce qu'on ne les comprend pas d'abord même si on les comprenait on ne les intègre pas on ne les aime pas donc il sera interdit de diffuser des choses au-dessus de notre compréhension et d'amour voilà que je reviens et c'est ça en fait le Shem Ehad le nom de Akadosh Baruch se situe dans les 39 menachos de Shem lorsqu'il trop il a entendu qu'il y avait aussi Amalek qui est venu combattre ça veut dire quoi ? pas seulement qu'il a compris et cette compréhension l'a amené à l'union de Dieu mais qu'est-ce qu'il a créé elle à terre il a créé un Dieu étranger et pour cela je voudrais dire mes chers amis quelque chose d'extraordinaire avec l'aide de Hachem qui est écrite dans la paracha lorsque mon cher Abbé nous va lui raconter tous les miracles qui se sont produits moi cher Abbé nous il l'amène dans la tente il lui raconte tout incroyable et là Hitro est en ébahi de joie et la Torah marque un mot qui mérite une compréhension ça veut dire nos sages s'interrogent qu'est-ce que c'est va-y-had alors il y a plusieurs explications je citerai deux explications et la troisième que je vous dirai moi celle qui est faite maison avec l'aide d'Hachem le Midrash et c'est une guémara dans le traité Saint-Nedrine page 94 Rav Eshmuel il y a une discussion entre Rav Eshmuel Rav Amar Rav dit Che'e'vir Herev Hadda Al-Bessaro Vayi Had vient du mot Had Had ça veut dire aiguisé il a pris un couteau ou un glaive aiguisé et il l'a passé sur son corps autrement dit qui s'est converti au judaïsme en rapport avec la mitzvah de la Mila c'est-à-dire la circoncision voilà ce que dit un maître le deuxième En fait il a entendu tellement ces merveilles que son corps a eu des plis Hidoudim ici ce sont des plis pourquoi il a eu des plis sa peau s'est plié en deux tout son corps du haut du visage jusqu'au pied la peau de son corps s'est pliée en deux en plusieurs parties du corps pourquoi parce qu'il a eu une souffrance énorme par rapport à l'échec et la noyade d'Egypte et qu'est-ce que d'après cet enseignement de nos sages vient un des grands maîtres du Talmud j'ai nommé Rav Papa qui avait dix enfants qui étaient très grands en Torah et il a dit comme ça et c'est d'ailleurs une halakha dans le Shohan Aruch dans le traité Eben Ha'ezer là-bas il est marqué comme ça un converti jusqu'à dix générations lorsqu'une personne non juive rentre dans la communauté d'Israël se convertit selon la loi de Moïse et d'Israël elle accepte toute la Torah les lois positives négatives même les lois d'ordre rabbinique en nombre de sept en nombre de vingt et bien il ne faut pas devant lui négliger ou déshonorer un non juif ne le faites jamais ça pourquoi ? parce qu'il est encore attaché il est tellement attaché c'est son sang c'est sa patrie c'est sa nation c'est sa communauté on n'a pas le droit de faire une chose pareille regardez que Mocha Hamim était vigilant dans le cavode d'autrui de respecter l'honneur et le l'âme d'autrui et cela pendant dix générations voilà la première explication donc qui est subdivisée entre deux parties Rav Shmuel et Rav Papa deuxième explication ça m'intéresse c'est-à-dire c'est un terme de joie on le dit toujours dans les Sheva la dernière c'est la joie l'allégresse c'est un peu plus que la joie quelle est la joie qu'il avait chez Samah il était content que chez les Molles parce qu'il s'est converti et il s'est circoncis en fait il s'est unis avec le peuple d'Israël voilà ce que disent dans le Midrash les Kahtov donc nous avons ici deux explications une qui entend le terme de Hedva c'est-à-dire joie à l'égresse il était content de s'être converti par le biais de la circoncision ou peut-être parce qu'il a fait la circoncision qu'il a senti qu'il y avait une partie du prépuce qui est propice à amener la luxure et à amener un dysfonctionnement de l'idéologie de la connaissance perception de l'amour de Dieu unique et ça ça l'a amené à la joie ça peut être un qui est intrinsèquement lié avec l'autre moi avec l'aide d'Hachem il barar je voulais dire quelque chose va yihad et pas va yihar alors là je vais rentrer un petit peu dans le système de la réincarnation et ça montre là vraiment par ce mot uniquement par ce mot de va yihad et non va yihar alors la différence qu'il y a entre va yihad qui veut dire la joie ou bien va yihar qui veut dire la colère juste je vais transporter ytro bien avant et pendant les premières heures de la création du monde à savoir Kain le harizal a dit déjà que Kain enfin c'est un Zohar à Kadosh que Kain était celui qui a le premier commis l'idolâtrie va yihar afle Kain et voilà que Kain s'est enflammé de colère et là il est marqué va yihar afle Kain qu'est-ce qu'il a fait alors on dit que tout celui qui est coléreux il est idolâtre il fait l'idolâtrie mais celui qui est orgueilleux il est lui-même l'idolâtrie la colère est une tolada un dérivé de la source mauvaise de la carence de l'orgueil ytro est la correspondance du bien et de la réparation d'accord de ce côté mauvais que Kain avait et que ytro a pris en une fraction de seconde en une fraction de seconde je dis par l'intelligence et par l'écoute et l'entente et l'acceptation de l'amour de Dieu il était aussi idolâtre toute sa vie il en a fait toutes les idolâtre il les a pratiquées il a engraissé des veaux qu'il a offerts à toutes sortes d'idolâtrie mais quand il s'agit de connaître la vérité de s'unir avec Dieu il l'a fait chose que Kain aussi il a fait parce qu'il a fait Téchouva et en fait Kain a adoré toutes les idoles comment parce qu'il est marqué va yé har af les Kain lorsqu'on ajoute deux mots colère plus inflammation ça veut dire l'idolâtrie voilà lui-même il est devenu idolâtre et c'est pourquoi on va retrouver cette histoire de Yitro qui a un autre prénom qui s'appelle Kény pourquoi il s'appelle Kény ? parce qu'il ressemble à Kain sauf que Kény il a un ioud en plus et que Kain est la graphie du mot Kain Kouf Yud Noun mais Kény c'est avec un ioud pourquoi il est ajouté un ioud c'est le ioud de Yitro parce que le ioud c'est les dix commandements qu'il a mérité d'entendre lui-même de Hakadosh Maroukho comme tout le Ham Israël il suffit des fois d'un petit point comme le ioud la plus petite lettre de l'alphabet mais que ce ioud soit comme l'ioud de la mer qui pénètre en trois et c'est ça en fait Yitro et c'est pourquoi la Torah elle le donne dans le titre de la paracha Yitro mais plus que ça La Yihad Yitro alors vous savez qu'il y a une grande différence entre Chema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad l'éternel et Echad avec un dalet il y a une grande différence avec El Acher un dieu étranger Acher qui n'est pas celui de Dieu un autre ben c'est ça il est devenu il est devenu il est devenu il est devenu un pas seulement avec le peuple d'Israël comme l'a dit le Midrash non parce qu'il a unifié le nom de Dieu il a dit il va yishma il a dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad c'est ça va yachad alors tout le reste est arrivé c'est à dire qu'il s'est circoncis même à son âge c'est un exemple qu'il a donné à toute l'humanité de son époque un grand exemple de connaître et d'épouser l'union de Dieu ce n'est pas facile alors et c'est ça qu'il a interpellé c'est Amalek pourquoi parce que Amalek c'est El Acher Amalek c'est lui le Dieu étranger c'est celui qui a fait descendre dans le monde ce qui est strange ce qui est étrange ce qui est une autre amour une autre union c'est les idolâtries qui se trouvent dans ce monde c'est Amalek et voilà que Amalek est complètement le différent de Yitro parce que Amalek à un certain moment il a pris les orlotes les prépuses des brites milagres que le peuple d'Israël a fait dans le désert il les a ramassés il les a jetés vers le ciel pour se moquer si l'on peut dire ainsi de lui-même pour ne pas dire de Dieu pourquoi il a pris ces prépuses qu'on appelle Aorla Arel parce que pour montrer qu'il était le poison de ça il était le poison de l'Aorla c'est la raison pour laquelle il va être l'idolâtrie et c'est pourquoi que Dieu n'apparaîtra pas comme perfection soit dans son tronc diva sa chaise soit dans son nom comme nous l'avons lu la semaine précédente et comment on va le lire dans la paracha on l'a lu dans la paracha de Béchallah car Dieu a levé la main il a juré que tant que son nom Yudke Vavke ne soit pas complet et tant que sa chaise qui s'appelle Kes c'est-à-dire Khaf Samer ce sont deux lettres qui manquent Aleph le nom de Dieu et bien Dieu n'est pas complet et Jérusalem d'en haut ne pourra pas descendre en bas pour remplir la Jérusalem d'en bas à cause de qui ? à cause de Amalek pourquoi ? parce qu'il est Dieu étranger et c'est la raison pour laquelle la Torah va lui donner une très grande valeur à cet homme là la valeur de la Torah la valeur de l'amour et sortira de lui des grands des grands sadikim puisse l'Eternel nous donner nous aussi la force de reconnaître Dieu et de s'unir avec lui tant que possible tant que nous sommes dans ce monde tant que nous avons cette lumière en nous cette bougie qui est allumée en nous dans le support de notre corps qu'Akadosh Baruch nous donne la facilité de le connaître et d'enrayer toutes les forces d'idolâtrie qui gîtent autour de nous et des fois en nous et de dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Yahad Kol Touv Shabbat Shalom